– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et on a créé des structures qui vont former 300 personnes en accéléré avec une culture numérique quand même opérationnelle en entreprise. Prochaine étape, ouvrir une école spécialisée du numérique à Saint-Quentin-en-Yvelines qui regrouperait l'ensemble des formations. Toujours à Saint-Quentin-en-Yvelines, la reprise du dialogue acté entre l'agglomération et la verrière. Le dossier d'aménagement de la zone gare Bécane est relancé. Ce projet urbain a été bloqué depuis plusieurs mois du fait de son importance. Les nouvelles orientations votées en conseil d'agglomération vendredi ont permis de reprendre la construction, cette construction à terme de 1000 logements. Certains élus restent tout de même inquiets. Les précisions avec Nicolas Kirillovitz. Une nouvelle version du projet gare Bécane. Après plusieurs mois de blocage, les élus de l'agglomération et la ville de la verrière sont finalement parvenus à un accord pour relancer le projet. Principale nouveauté, la construction de 1000 logements contre 1800 initialement. Quand vous avez un trop gros projet de densification, ça a des effets bien sûr sur les autres communes. Donc il y a eu des échanges jusqu'à modifier, faire évoluer le projet. Donc c'était le cas de ce soir. C'est nos objectifs qu'on a gardés, qu'on redéfinit autrement. Mais ce sont les mêmes objectifs. Parce que c'est important d'avoir... On a été élus sur un programme, on n'a pas été élus sur un autre programme. Adoptés en conseil communautaire, les nouvelles orientations du projet ont suscité de vives discussions entre les élus. Et je rappelle que le seul axe structurant routier de la ZAC des Bécanes, ce sera la départementale 13. Cinq des six conseillers communautaires de Morpa se sont abstenus pour cette délibération, inquiets notamment des répercussions d'un tel projet pour leur ville. Je m'inquiète en tant que maire de Morpa sur les impacts qu'auront ces aménagements sur la ville dans le futur. Comment les nouveaux habitants vont-ils circuler dans cette nouvelle ZAC et aux alentours ? J'entends les craintes d'impact que ça peut avoir, mais travaillez-en dessus. Il n'y a pas de non-solution au problème. La nouvelle évolution du programme urbain entraîne une reprise des études du projet. Celui-ci devrait permettre d'établir une part de logements sociaux à hauteur de 25%. Aucun calendrier, en revanche, n'est encore fixé pour le début des travaux. Un invité m'a rejoint en plateau, Alexandre Langlois. Bonsoir. Bonsoir. On va avoir l'occasion avec vous de parler d'un sujet peu évoqué dans nos éditions, celui du renseignement territorial. Je précise que vous êtes agent du renseignement au sein du service départemental du renseignement territorial des Yvelines. Mission sécuritaire ô combien importante, on aura l'occasion d'en parler. Vous êtes également délégué syndical VIGI CGT Police Nationale. On évoquera également les conditions de travail des agents de ce service dans le département. Déjà, pour bien définir les choses, quelles sont les missions d'un agent au sein du renseignement territorial ? Alors, on a quatre grands axes de mission. On a l'axe dont je fais partie qui s'occupe de prévoir les manifestations sociales et culturelles. Enfin, quand il y a des débordements sur la voie publique, organisés, encadrés, quand il y a une grève, quand il y a une association culturelle qui fait une manifestation. D'accord. On a une branche qui s'occupe plus de la lutte contre le terrorisme, avec toutes les dérives de radicalisation et dérives sectaires. On a une autre branche qui s'occupe de tout ce qui est contestation politique violente dans les extrêmes droite ou gauche. Et enfin, nous avons un dernier petit volet, mais dans les îlignes, qui est important du fait que le département soit proche de Paris, de la protection des personnalités qui viennent dans le département. C'est-à-dire, est-ce que je crois qu'il y a un déplacement d'une personnalité politique ? Président de la République, un ministre ? Président de la République, un ministre, un élu. Voilà, du moins que ce soit un élu de la République ou des invités, parce que des fois, il y a des ambassadeurs qui viennent à Versailles. Nous sommes sur les dispositifs. Alors, dans vos missions, il y a l'idée aussi, vous l'avez dit, d'anticipation. C'est de prévoir, finalement, d'éviter, grâce aux renseignements que vous avez pu collecter sur le terrain, des menaces à la sécurité publique, c'est ça ? Exactement. Nous travaillons, donc, il y a deux grands services de renseignement en France. La DGSI, qui travaille le plus sur des renseignements technologiques. Justement, on a tendance à confondre quelles sont les différences entre les deux services. La DGSI travaille, donc, c'est les méthodes de travail, la plus grosse différence. La DGSI travaille sur des méthodes technologiques, avec Internet, filtrage des réseaux, communication, etc. D'accord. Avec une segmentarisation des informations. C'est-à-dire que chaque agent de renseignement à la DGSI traite une information. On dit, par exemple, vous portez la valise de tel point à tel point, mais vous ne saurez pas pourquoi vous l'avez fait, ni ce qu'elle contient. Il y a d'autres personnes qui font ça. Au renseignement territorial, on est plus basé sur le renseignement humain. Très bien. Ce qu'on dit, par exemple, pour le terrorisme, les plus dangereux, ils vont se réunir en payant en liquide, donc impossible de les filtrer sur les réseaux bancaires. Ils vont se réunir au fond d'une cave, donc impossible de mettre des balises ou quoi que ce soit. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un dans l'immeuble qui nous dit, attention, il y a une réunion un petit peu louche, venez y faire un tour, personne ne sera courant. Alors, vous dites, normalement, c'est complémentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? À l'heure actuelle, c'est vraiment compliqué de travailler avec la DGSI pour des raisons de méthode. C'est-à-dire que nous, nos informations passent directement chez eux. Par contre, eux, pour avoir une information de chez eux, ça peut prendre plusieurs mois. Ce qui fait que dans le monde du renseignement, c'est très compliqué. D'autant plus que, normalement, une académie du renseignement a été mise en place pour mettre ensemble la DGSI, le renseignement militaire, la DGSE et compagnie. Mais le renseignement territorial, pour le moment, n'en fait pas partie, alors que c'était au programme. Donc, tout ça met des problèmes de coordination, d'autant plus qu'au niveau national, on a l'UCLAD qui gère la lutte antiterroriste, qui coordonne. L'UCLAD, juste pour être précis. Union, à force de parler en SIC, c'est... Et concrètement, c'est quoi ? C'est la gestion de lutte antiterroriste au niveau de la police. D'accord. Au-dessus, nous avons aussi également l'état-major qui a été en place par M. Cazeneuve. Et maintenant, nous avons la test-force de M. Macron. Ce qui fait qu'à force de faire des échelons et un millefeuille, le renseignement de terrain peut être pertinent. Mais après, comme il ne sera pas traité, ce que tout le monde pensera, ce sera quelqu'un d'autre qui va le traiter, on arrive à des failles énormes. Donc, on aimerait bien que ce soit vraiment simplifié et coordonné au niveau national. Juste pour être précis, Bernard Cazeneuve, bien sûr, ancien ministre de l'Intérieur, des GSI, on le disait depuis tout à l'heure, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Alors, vous le disiez, dans l'émission, recueillir, traiter les informations, comment vous voulez recueillir, justement, ces informations ? Par quel travail sur le terrain ? Rencontrer les acteurs locaux, quels qu'ils soient, donc à la fois d'associations syndicalistes, que je disais, des fois avec les journalistes, on travaille aussi, qui peuvent avoir des informations, les élus, en tant qu'élus et pas en tant que parti politique, parce que nous sommes les héritiers des renseignements GRNR, ou depuis 1995, nous ne faisons plus de politique, malgré un mythe persistant. Donc, en rencontrant tous ces gens-là, ils vont nous dire, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Et après, il y a les réseaux sociaux aussi, qui sont une mine d'informations exceptionnelles, une veille informatique, voilà, au niveau national, au niveau local, parce que finalement, ce qu'on dit toujours en rigolant, le plus beau fichier de police pour les services de renseignement, c'est Facebook, en fait, où les gens mettent eux-mêmes les informations dont on a besoin sur Internet. Après, aussi, toutes ces informations sont condensées pour qu'on puisse prévoir les événements, les empêcher, et faire le nécessaire dans les différents secteurs qu'on a évoqués. Donc, tout ça, vous le faites à partir d'une note, c'est ça ? Une fois que vous avez recueilli les renseignements, il y a une note qui est éditée, c'est ça ? Alors, il y a une note qui est éditée, qui part au niveau national, central, qui sera traitée, et au niveau local, s'il y a une répercussion sur le département, donc si jamais, par exemple, sur un événement social, une manifestation, une grève, ou quoi que ce soit, on prévoit l'événement, on sait combien il y aura de personnes, et le jour J, on est présent pour le bon déroulé de l'événement. La même chose pour le suivi des notes antiterroristes et radicalisation diverses. Il y a une note qui part, et si la personne est sur le département et est avouée à rester sur le département, on fera un suivi quotidien de son environnement, ou en tous les cas régulier, suivant les moyens du bord, pour être sûr qu'il n'y a pas de débordement. Parce que nous sommes un service, les gens n'ont pas encore fait de faute, en général, au niveau de l'antiterroriste, c'est qu'on les surveille au cas où il se passe quelque chose. Mais voilà, c'est de la prévention plus que de la répression. Sinon, ils sont jugés et envoyés devant la justice. On le sait, une mission très importante, ô combien importante, et en vue de ce contexte aujourd'hui de menaces terroristes, quelle est la situation du renseignement territorial dans les Yvelines ? Est-ce que c'est une situation qui est difficile aujourd'hui ? Alors c'est difficile parce que le renseignement territorial par rapport aux renseignements généraux n'est plus une direction indépendante. C'est-à-dire qu'on dépend de la sécurité publique, et notre budget a été, en général, fait pour aider les commissariats, la sécurité publique qui gère les commissariats. Donc tout le budget qu'on avait propre a été un peu fait pour renforcer dans d'autres branches où c'était vraiment la catastrophe. Donc on arrive à des choses où on manque de véhicules, on manque de moyens informatiques. On a toujours discuté avec un député, il était atterré de savoir qu'on avait des ordinateurs bloqués. Voilà, par exemple cet été, on peut aller consulter les sites, par exemple, VentePri.com et la banque Rothschild. Par contre, il faut demander l'autorisation pour les sites sur Taèche, sur l'extrême droite, l'extrême droite. Vous alertiez déjà de cette situation il y a deux ans, juste avant toute la vague d'attentats, avant les attentats de novembre 2015 ? Voilà, on avait déjà alerté, donc ça ne s'est pas amélioré depuis. On nous oppose toujours les budgets. On nous dit qu'il n'y a toujours pas de choses. Il y a quelque chose qui a été encore un peu plus embêtant récemment. On avait fait des prévisions très justes au niveau du mouvement de la pénitentiaire, donc sur les Yvelines et plus particulièrement sur le secteur où je travaille. Il y avait la prison de Versailles et la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy. Et on devait quand même aller sur consigne du coup du renseignement de la préfecture de police tous les matins, même s'il n'y avait rien, au cas où il se passe quelque chose. Donc on a l'impression d'être un peu décrédibilisés dans notre travail parce que notre renseignement est précis, il y a un travail d'information avant. Et quand on va sur le terrain pour vérifier quelque chose, on sait qu'il ne va rien se passer. Au mieux, il ne se passe rien, et c'est ce qu'on a dit. Et le pire, c'est qu'on peut se décrédibiliser par rapport à nos contacts qui nous voient et disent, qu'est-ce que vous faites là ? On vous a dit qu'il n'y aurait rien. Donc en plus, on passe pour des guignols. Dernière chose, il nous reste moins d'une minute. Emmanuel Macron a présenté en septembre dernier un plan antiterrorisme dans lequel était prévue une simplification des dispositifs de renseignement, plus de coordination également. Il y a eu aussi cette mesure de la police de sécurité du quotidien qui a été annoncée entre-temps. Qu'est-ce que vous pensez de ces dispositifs ? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et qu'est-ce que vous attendez finalement ? Alors la texte force, ce qu'on a vu, c'est un millefeuille supplémentaire qui n'a pas vraiment d'efficacité opérationnelle. Sur le plan antiterrorisme, M. Macron en plus avait dit dans son discours aux forces de sécurité intérieure qu'il avait fait un plan à Trappes. En fait, c'était un quiproquo. Il n'avait jamais rien demandé. Il n'y a jamais eu de plan antiterrorisme à Trappes. Et enfin, la police de sécurité du quotidien, en tant que service de renseignement, on en a aidé beaucoup. Parce qu'avec des renseignements supplémentaires des patrouilles de terrain, avec un contact chrono avec la population. Et à l'heure actuelle, on se dirige vers tout sauf sur ça, et encore moins dans les Yvelines, vu qu'il n'y a même pas eu de concertation avec la mairie de Trappes, par exemple, qui est concernée. Donc plus de moyens aujourd'hui, c'est ce que vous demandez ? Des moyens supplémentaires et surtout des budgets propres. Une indépendance pour travailler, pour éviter aussi ce qu'on peut retrouver. Nos services donnent des informations sur certains quartiers et sur certaines villes. Le commissaire du coin a besoin pour sa carrière d'informations différentes. Et du coup, en tant que service, mais sous direction du département, nos avis, bien que réels, ne sont pas pris en compte pour des déroulés de carrières statistiques. Merci Alexandre Langlois d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes agent au service départemental du renseignement territorial des Yvelines, délégué syndical pour les syndicats VIGI et CGT Police Nationale. Merci d'avoir été avec nous. On revient à Saint-Quentin-en-Yvelines, où vous l'avez peut-être remarqué, les abords de la gare ont changé de visage. La passerelle qui reliait le lieu à l'immeuble international a été détruite, c'était samedi. Il s'agissait d'un élément historique de la ville nouvelle. Sa disparition marque un tournant dans le réaménagement du quartier. Camille Lambert et Patrick-Jacques de Dixmude. 40 mètres de long et 190 tonnes de béton à découper en trois parties, un chantier qui ne passe pas inaperçu dans ce quartier de la gare, très fréquenté. La rue Stephenson à Montigny-le-Bretonneux a été fermée à la circulation pour permettre la déconstruction de cette passerelle. Nous enlevons par levage progressif en trois tronçons distincts pour la poser au sol et pouvoir ainsi procéder à la déconstruction du béton. Le plus gros des colis faisant 78 tonnes et la distance à laquelle on doit la poser au sol a nécessité la présence d'une grosse grosse grue de levage. Une opération spectaculaire pour une passerelle historique. Cela faisait 40 ans qu'elle reliait la gare de Saint-Quentin-en-Yvouine à l'immeuble international. Ce dernier sera entièrement réaménagé en deux parties, 20 000 m2 de bureaux et 130 logements. Nous avions en charge le curage du bâtiment, donc nettoyer tous les bâtiments en restitution du béton nu. Ensuite, des grosses opérations de désamiantage, ce genre de bâtiment ayant énormément d'amiante, et la déconstruction des parties de bâtiments en vue de la reconstruction de nouveaux logements et bureaux. Afin de déblayer la passerelle, la rue Stephenson restera fermée à la circulation jusqu'à vendredi. Les travaux de démolition de l'immeuble se poursuivent jusqu'en avril. D'ici là, l'avenue de la gare est modifiée. Il faudra attendre 2020 pour voir le nouveau visage du quartier. Autre lieu, autre site historique pour le territoire, le technocentre Renault implanté à Guyoncourt depuis 20 ans. L'an passé, à l'instar de toute l'industrie automobile française, la marque au losange a obtenu des records de vente, plus 8,5%. Une filière qui poursuit sa croissance, c'est celle du véhicule électrique. Interview au technocentre de Nicolas Dandry et Patrick-Jacques de Dixmude. On en voit de plus en plus sur les routes, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de près de 44% entre 2016 et 2017 en Europe. En France, 31 000 véhicules ont été vendus en 2017. Et c'est la voiture Zoé qui est en tête sur le marché européen. Et pour en parler, Elisabeth Delval, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice programme adjointe pour le véhicule Zoé au technocentre de Guyoncourt. Alors déjà, un premier commentaire par rapport à ces chiffres et cette croissance du marché du véhicule électrique. Oui, effectivement. Donc Renault est pionnier et leader en Europe sur les ventes de véhicules électriques. Et cela pour la troisième année consécutive. Et donc Zoé est également la voiture la plus vendue en Europe. Et donc en 2017, les ventes de Zoé ont fortement progressé. Et par rapport à 2016, on est à plus 44% également sur les ventes de Zoé. Alors comment peut-on expliquer ce succès des véhicules électriques et notamment de la Zoé ? En fait, Zoé, c'est un véhicule grand public. Je rappelle qu'on a la deuxième génération de batteries sur Zoé. Donc on a la meilleure autonomie avec 300 km d'autonomie réelle en usage urbain. Et donc beaucoup de gens font le pas vers le véhicule électrique. Alors comme je l'ai dit, vous êtes au technocentre Renault de Guyoncourt. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour le véhicule Zoé ? Donc effectivement, le technocentre regroupe toutes les équipes ingénierie et programmes du véhicule électrique. Donc on travaille au quotidien pour développer la gamme, pour améliorer les performances autonomie, charge, coût, et également pouvoir vendre sur de nouveaux marchés. C'est-à-dire ? Donc globalement, aujourd'hui nous avons une gamme avec 4 véhicules. Le Twizy, la Zoé, un Kangoo Z2 et une SM3 Z2 qui est sur le marché coréen. Très prochainement en France, nous allons lancer le Master Z2 qui va être commercialisé dans les quelques semaines à venir. Et nous allons également renforcer notre position sur de nouveaux marchés, notamment la Chine, avec un petit véhicule électrique abordable, sachant que la Chine c'est le premier marché en matière de vente électrique. Combien vous êtes ici à travailler sur Zoé ? Le chiffre serait compliqué parce qu'il ne fait qu'augmenter. Je pense que vous avez certainement entendu dans le cadre du plan stratégique 2022, on veut continuer à élargir cette gamme. Donc ce chiffre ne fait qu'évoluer. Donc je ne sais pas vous donner un chiffre car il est en continuant de croissance. Alors sur quelle partie du véhicule on travaille ? Si vous parlez d'engineering, c'est quoi en fait ? On travaille surtout sur la partie mécanique, la chaîne cinématique, la batterie, le système de charge, et bien sûr tout ce qui constitue un véhicule normal. Donc effectivement on travaille sur toutes les technologies électriques. Et donc vous embauchez, le Technocentre de Guyancourt embauche, alors sur quel poste par exemple ? On embauche effectivement sur des postes très variés, qui vont depuis, je dirais, des postes orientés sur la chaîne cinématique, les technologies liées à la batterie, les technologies liées aux motorisations, les technologies liées aux services connectés. Donc les postes sont assez larges. Cinématique, vous pouvez expliquer ? C'est la chaîne de traction. D'accord. Alors c'est des chiffres, les chiffres que j'ai donnés au début de la situation du marché du véhicule électrique sont quand même à relativiser parce qu'ils ne représentent que 1% du marché du véhicule. Comment pourrait-on booster en fait cette filière ? On va la booster, comme je le disais, en élargissant aussi notre offre, qui est déjà aujourd'hui à 4, qu'on va doubler à terme avec 8 véhicules électriques. Et comme je le disais également, on va améliorer, on continue à améliorer l'autonomie et les temps de charge pour que finalement il n'y ait plus de frein à l'achat d'un véhicule électrique. Alors certaines personnes disent que c'est peut-être un peu cher le véhicule électrique. Comment pourrait-on démocratiser ce type de véhicule ? En fait, c'est finalement au fur et à mesure que les ventes augmentent, on cherche également à baisser les coûts et rendre ce véhicule de plus en plus abordable. Donc c'est effectivement ce principe qui va s'appliquer de plus en plus dans les années à venir. Sur quoi vous travaillez actuellement pour l'avenir notamment, par rapport à vos véhicules Zoé ? On continue à développer, à renforcer la gamme. Je ne peux pas vous dévoiler le programme à venir sur Zoé, plus précisément. Mais comme je vous parlais des principaux axes de travail, donc autonomie, charge, donc ça va faire partie du programme futur de Zoé. Puis vous vous préparez aussi sûrement pour le salon de l'automobile 2018 je suppose ? Oui, oui. On se prépare pour tous les salons de l'automobile 2018 sur le véhicule électrique. Elisabeth Delval, merci beaucoup. Merci. Un mot de sport à présent. On jouait ce week-end les quarts de finale de la Coupe des Yvelines de football. Plaisir s'est qualifié pour les demi après un succès contre Môle. Le résumé de la rencontre avec Mickaël Elmideron. Match des grands jours ce dimanche 18 février. A plaisir, le club local affronte Môle pour une place en demi-finale de la Coupe des Yvelines. Équilibré sur les 45 premières minutes, le match se débloque juste avant la mi-temps après ce but inscrit par l'attaquant Kevin Lorphelin. C'était dur, on n'a pas eu beaucoup d'occasion, on n'a pas eu de beaucoup d'occasion. Mais le plus important de toute façon c'est d'avoir mis le but 1-0 pour les équipes comme ça. Après ils vont être obligés de se découvrir et je pense que c'est là qu'on va être les meilleurs. Une fin de première période idéale sur laquelle l'entraîneur Plaisir Roy s'est appuyé pour construire son discours à la mi-temps. Ne pas s'énerver, poser le ballon et jouer surtout. C'est vraiment notre qualité sur laquelle on s'appuie depuis le début de l'année. Et puis je pense qu'ils sont un peu stressés, donc vraiment détendre tout ça. Message non reçu par les joueurs, les Plaisir Roy nerveux ne parviennent pas à ressortir le ballon et commettent de nombreuses fautes. Sanction immédiate, Moule revient à égalité après 10 minutes de jeu en seconde période. Un avantage de courte durée, Plaisir reprend la main sur pénalty. Après ce but, la tension change de camp, les joueurs de Moule durcissent le jeu. Plaisir a l'occasion de tuer le match à plusieurs reprises. La libération viendra finalement dans les arrêts de jeu. Le héros du jour, Mamadou Simakhan, s'offre un doublé sur pénalty. Deux pénalty, c'est de la chance, on va dire ça. C'est rentré, c'est rentré, voilà. Mamadou c'est un joueur qui est revenu au club il y a trois ans et qui cette année marche très très bien. Après on ne peut pas retenir une prestation que d'un joueur. Je pense que c'est l'ensemble de l'équipe qui a été très très bonne. On est en demi, on est en demi, on est en demi, on est en demi. Ils ont fait le boulot, ça a été difficile, match assez compliqué, on le savait. C'est une belle équipe de Moule, très très beau match, plaisant. Et on a réussi à gagner, donc c'est important d'aller en demi-finale. En demi-finale, Plaisir affrontera Mouropa, une équipe qui évolue en D1 de district, une division au-dessus des Plaisirois. La rencontre se disputera le dimanche 1er avril dans le chaudron du stade Bernard Giraud. Allez, on referme ce journal sur une autre fête, celle-ci plus déjantée. Bruit de moteur et odeur de gasoil ont envahi vendredi le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, 8e édition de la Butage Party, une soirée mêlant en moto, concert et également fête, sur laquelle revient Mélanie Poquet. Je suis là ce soir parce qu'il y avait de la lumière et puis je suis rentré. Et de la lumière, il y en avait pour cette Butage Party. Vendredi soir, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines avait pris des allures de circuit moto. On permet aux gens d'un petit peu lâcher prise, mais toujours dans le temps. Dans un espèce de... On est tous des sportifs de sport extrême, donc on gère à notre manière les risques. Il n'y a pas vraiment beaucoup de risques parce que la piste ne va pas très vite et tout ça. Donc on essaye de canaliser les gens dans un bordel. Ambiance années 60-70 ou presque et la Butage Party c'est simple. Un dress code, du sport, un concert et une absence totale de sérieux. Je suis un prix Nobel de débilité. Et entre prix Nobel on se comprend et on s'est tous rejoints ici ce soir. C'est super bonne ambiance, c'est gentil et c'est cool. On est tous là pour passer à un bon moment. Super, il y a de l'ambiance, de belles images, c'est top. A Saint-Quentin-en-Yvelines c'était la 8ème Butage Party, mais la première en Ile-de-France. Près de 250 buteurs sont venus s'affronter. Des pilotes qui n'ont pas froid aux yeux, même à l'âne, pas encore 10 ans. J'aime le physique, j'aime aussi quand on fait des sauts. Et puis voilà. Et voilà, c'est la fin de ce 7-8 Journal. Bonne soirée et excellente semaine à tous sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501